On est à Atala de Poedis, donc une des villes de O.N. Alors on a atterri pile devant. Je sais pas trop si c'est vraiment là ou il faut être. Ah, on a trouvé Mark et Pierre. Donc petit récapitulatif de ce qui s'est passé, donc tout ce qui s'est passé avant, il s'est passé pas mal de choses. Nous incarnons Red, le premier personnage de la licence Pokémon, évidemment. Et le but est d'aider Belladonise dans des enquêtes qui consistent à traverser des ultra-brèches, donc introduit dans les 8ème génération, pour aller dans deux dimensions. On a parcouru la dimension où on était dans la région de Galar, où Rosemary était championne d'arène de Smashings. Donc il y avait des problèmes avec Dynamax. Nous avons croisé la base des sbires de la team Chronos sans les combattre. Ils se sont littéralement volatilisés en laissant les Pokémon de Dynamax péter la gueule à la région. Alors là, nous avons été dans la région de Sinnoh, sur le Mont-Couronné. Nous avons battu la team Galaxy. Nous avons rencontré Nemesis, qui avait un rendez-vous avec des gens. Tandis que c'est le seul personnage qui sort de la région, je suppose que les autres gens qu'il devait rencontrer étaient justement la team Chronos, je pense. Alors c'est, nous avons été directement dans la 7ème génération, dans la fondation Aizer, où nous avons tué Zéroïde, enfin pour combattre Zéroïde et gagné. Nous avons délivré la présidente des mains justement d'un des lieutenants de la team Chronos. Et là, nous sommes dans la région de Owen, où Arthur a libéré Kyogre et Max a justement libéré Groudon, puisque Groudon est également libre. Et nous devons parler du coup aux deux champions d'arène, que nous avons vus tout à l'heure. Alors ma politique, c'est de dépenser absolument tout mon argent. Parce qu'en fait, on va souvent perdre, d'accord ? Donc le but, c'est de dépenser mon argent pour économiser les pertes qu'on va avoir qu'on va perdre. Souvent, on va perdre nos combats, pour des raisons x ou y. Donc là, le but, c'est vraiment de dépenser littéralement tout son argent. Voilà. Donc ceci étant fait, on va avancer un petit peu, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour ! Je crois que Pierre veut... Que Pierre, tu veux... Que Pierre quoi ? Je crois que Pierre veut te chercher. Il y a un mot en trop là. Te voilà, Red. Je te présente Marc, champion de l'arène d'Alentopolis. Enchanté, Red. Bien. Voilà les dernières infos. J'ai contacté tout le monde, Pierre. Ils sont prêts. On décolle quand tu le sens. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. On va former trois groupes. Le premier groupe qui sera composé de tous les champions d'arène aura pour but de ralentir la progression de Grouson. Il s'avance lentement, mais sûrement vers nous, et je pense que ces dresseurs performants ne seront pas trop. 8. Oumentant, Rouhan sera de la partie. Parfait. Le second groupe sera composé des Conseils 4 ainsi que de toi, Marc. Il nous dirait ralentir Kyogre. Il n'est pas loin. Et toi, étant expert du type O, tu n'auras aucune difficulté au combat aquatique. C'est d'accord. Et le troisième groupe ? Il s'agira de Red et moi. Nous irons au pilier céleste, là où est censé reposer le troisième Pokémon ancestral. Il nous faut absolument le réveiller pour qu'il puisse, comme dans la légende, séparer ses du titans. Comment ? Vous deux seulement ? Vous comptez vous rendre au pilier céleste seul ? C'est totalement stupide. Loin de moi de douter de ta force, Red, mais... Marc, du calme. Fais ma confiance. C'est qu'à nous deux, on va le faire. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Le temps presse. On n'a pas le temps de douter, Manu. Je suis certain que Red nous sera très utile, n'est-ce pas ? Très bien. Je vous fais confiance. De toute façon, quoi que je dise, avec toi, c'est inutile. Tu es tellement têtu. Tu es tellement têtu. Ils ne changeant jamais. Il va falloir qu'ils prennent les devant. Je compte bien lui c'est dixième place de maître, très bientôt. Bien. Tu es prêt, Red ? Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est ce Pokémon ? Bon, nous y voilà. C'est le pied céleste qui se trouve face de nous. J'espère que tu n'as pas le vertige. Allez, allons-y. Ok. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. C'est un langage inconnu. Je n'ai jamais eu le droit d'accéder à ce genre de... Il n'y a jamais eu une... Je ne sais pas ce que... Je musculais ce qu'il disait. Il est interdit au public depuis des années et des années. J'ai l'impression que les poids de l'histoire m'écrasent. Il n'y a rien qu'en nous tenant ici. Il y a du coup pourtant pour que je puisse lire, non ? Ok, ok. J'arrive à dire. Il suffit de monter dans un étage pour avoir l'impression d'un escalier d'une douzaine. J'ai vu l'auteur que l'on prend à chaque fois. Je sens bien ces escaliers-là, donc... Je ne sais pas vraiment ce que sont les autres, mais... La Branétite ! C'est un megalibovine, Branète, bien évidemment. C'est bizarre, il y a des traces toutes pas ici. Elles ont l'air récentes. Autrefois, il y a un ancien peuple de la région de Devoel qui reste à cet endroit. On l'appelait le peuple du météore. Pendant une de mes expéditions au site météore, dans la région, j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns. Il me semblait assez hausse qu'ils avaient des gens dans l'extérieur. Après avoir discuté avec l'un d'entre eux, je veux comprendre qu'ils cherchaient un certain dresseur qui aurait sali leur réputation. Nous ne sommes plus très loin. Je sens les vents souffler très fort, mais c'est bizarre. Reste sur tes gardes raides. J'ai un nouveau ressentiment. Pas dans mon expérience. On est littéralement... ...dans le V. Mais... Où se trouve le Pokémon Ancestral ? Oh ! Il est là, le boss. J'ai bien peur que vous n'arriviez trop tard. Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Où est passé le Pokémon sacré ? Salut, Jin ! Plop à toi ! Petit plop ! Comment ça va ? Tu dois sûrement parler de Rayquenza. Disons qu'il ne fait plus partie de cet univers. Quoi ? Comment ça ? Tu veux dire que tu l'as battu ? Oh, ne soyez pas ridicule. Bien que je dispose d'une puissance considérable, je ne suis pas satisfait pour m'attaquer à une créature de ce calibre. Je l'ai juste en vue dans un monde où il pourra tranquillement déchirer sa colère. C'est conscient. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça va. C'est nickel, ça ! T'as loupé un truc ! T'as vu mon compteur en haut à droite ? En vrai, c'est des votes. Mais c'est toujours drôle de voir ce nombre de chiffres affichés officiellement. Mais ce sont des votes, je vais vous dire. Je ne comprends rien. Tu veux dire qu'il existe d'autres dimensions que la nôtre ? Vous êtes perspicace, cher maître. Non mais j'ai vu ça, c'est un pouveur qui m'a dit ça. Il m'a dit que je suis ton 148ème follow, je ne m'oublie pas. C'est en mode matin, j'ai zoomé sur mon truc, j'ai cru que c'était plus trivelable, j'ai dit non mais attends, t'as fait une erreur. Il me dit non, non, je t'assure que non. J'ai checké, j'ai vu... Ah, on est mille, j'ai pris 70 follow. Très bien, très bien. Mais je vous conseille de garder cette information pour vous. Ce serait idiot de votre part de semer la panique dans votre belle région. Même si, dans quelques heures, je pense que cette dernière sera à la merci de deux autres créatures de légende. Tu n'as tout de même pas envoyé notre seule main à nous sauver la région en connaissance de cause dans notre monde ? Eh bien, cher maître, le déni prend le dessus. Où est passée votre perspicacité légendaire ? Je suis déçu. Red, pousse-toi ! Je vais m'occuper de lui, tout est de sa faute. Laisse-le-moi, c'est mon devoir en tant que maître. METALOS ! Inutile de vous apporter, cher maître, vous n'avez aucune chance. Vous devriez plutôt garder vos forces pour stopper les deux créatures qui menacent votre magnifique région. Assez, ça suffit ! METALOS, plein météore ! Inutile. Bon, lui, c'est sûrement le boss. En fait, je pense que c'est le boss de la team chronos, de la team de méchant. Et qu'en vrai, il... Enfin, en vrai, il est sur la jaquette du jeu, entre guillemets, la jaquette. Et... Il est sur la jaquette, excusez-moi. Il est sur la jaquette et je pense que c'est le méchant trop classique. Je pense que ce n'est pas lui le vrai méchant. En un seul coup ? Vous ne l'avez-je pas dit, cher maître ? Il était inutile de se battre ici. Surtout dans un lieu si sacré pour votre région. Ceci dit, je peux tout de même exaucer votre souhait et vous permettre de passer votre colère sur quelqu'un d'autre. David ! Maître, occupe-toi de ces deux-là. Lorsque j'en aura fini avec eux, ne traîne pas trop ici. Cette région risque de traîner le terrain du jeu de deux monstres surpuissants. Cher maître, ce fut un plaisir. Dresseur Red, c'est cela ? On m'a déjà rapporté des agissements. Voilà qui devrait mettre un terme définitivement. Sur ce, permettez-moi de me retirer. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Je n'ai d'ailleurs rien contre vous. Pour être honnête, je ne suis pas spécialement pour les combats. Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi me demandez-vous ? C'est évident. Parce que c'est la volonté de mettre Spectra, voilà. A tout. Mais, et vous voir dans cet état me fait beaucoup de peine. Je refuse de vous abandonner à votre sort. Moi, David, je m'engage alors à mettre un terme à vos souffrances. Permettez. Réal attention ! Alors, il va vraiment falloir que je regarde les relivres du jeu parce que je ne suis pas du tout sur mes histoires. héhéhé. En fait, il y a Mario Galaxy avant, il y a Mario, Harry Potter et Pokémon qui sera en best-off avec un beau montage sur YouTube. Mais, non, en vrai, il est pas mal le jeu. Histoire est cool. Pas mal du tout. Alors, bon, le montage, c'est qu'en forme de Galar ou d'Alola, je ne sais pas, il est type feu le machin. Je suis navré, mais votre chemin s'arrête ici. je peux vous accorder une dernière volonté. Ah bah alors, laisse-moi juste attaquer une seule attaque, s'il te plaît. Il est raté ! Je n'ai aucune haine contre vous, mais je me dois de vous arrêter. Permettez donc. Il l'a rappelé. Je vois que tu persistes à croire en une potentielle victoire. Dans ce cas, t'es à Galar ? Là, non. Là, je suis directement à Owen avec Groudon, Raikouazza, Kyogre, la team Aqua, la team Magma. C'est la troisième génération. Là, le mec, c'est un mec qui voyage entre les dimensions comme moi. Du coup, le mec, Pépère, il s'appelle les meilleurs Pokémon d'autres générations. Vous ne gagnerez rien à insister à la défaite de vos partenaires et à leur abandonner. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre en vrai contre lui ? On va prendre Pikachu. Fais en sorte que ton dernier combat soit le meilleur qu'il soit. Choisis avec discernement. Et en fait, tous les persos de la nouvelle team de méchants, j'ai l'impression qu'ils viennent d'un manga quelconque. Genre le boss, il venait de Bakugan. C'est un jeu où on parle. Ils viennent tous de quelque part, en fait. Mais je ne connais pas tous. Genre David doit venir de quelque part mais je ne sais pas d'où. Il doit venir de quelque part. Alors, Spectre Feu m'a fait apprendre tout à l'heure dans la gueule et ça va suffire. Oh, il m'a désactivé ! Il m'a défoncé la gueule aussi ! Il avait séisme aussi. Qu'est-ce que j'ai contre lui en vrai ? Et je n'ai pas grand-chose. Bon, il est pourri donc. Porygon qui est notre nouveau Pokémon capturé hier. Porygon qui m'a mis extrêmement bien en vrai. Qui est très drôle. Même le plus petit des hommes va combien l'impossible. Mais dans le cas présent, seule la défense vous attend. Je n'ai pas grand-chose pour le défoncer. Voilà, c'est bien ce que je pensais et je n'ai pas grand-chose pour lui péter la gueule. En vrai, je vais faire ralupsie. C'est le seul qui peut lui faire beaucoup de gueule, je pense. Ah, ce n'est pas énorme. En vrai, je vais essayer de lui péter la gueule. Qu'est-ce que tu fais putain, laisse-moi jouer et réfléchir. Tu t'es écrit. Tout est écrit. Ah, tout est écrit. Ah ouais, c'est drôle ça comme nom. Tout est écrit. En vrai, c'est drôle. C'est la forme dégueulasse de Galar de tout en cas à faire de la 5G. Donc bon, ce n'est pas drôle du tout. Voilà, voilà. Bon, dracot-feu, il faut booster. Je la sens mal. La coquechouache, je le sens mal. Je vais tenter une dracogriffe. Je crois qu'il est type roche. J'aurais pas dû renvoyer. Malheureusement, ton attaque est insuffisant. Je te le répète, abandonne. Je crois d'un autre part que monsieur a... Alors que monsieur est de type roche, en vrai. Je crois qu'il est type spectro-roche. Ah d'accord, qui on déchange à chaque fois. Ça va être super chiant. Prends-toi des flagrations. Ça fait un peu plus mal déjà. Ah ouais, ça va, il n'est pas grand-chose de dégâts. Je vais pouvoir couriner. J'ai l'hâte qu'on ait accès à la méga évolution. Parce que... C'est génial, la méga évolution. Je vais plus s'allumer ton acharnement dans ce combat. Je vais devoir t'arrêter maintenant. T'envoyer qui ? Ah, t'es quoi toi comme type déjà ? Bah t'es type dragon en fait. T'es forcément type... Là, tu baps cul sur un lance-flammes, ça me ferait trop mal au cul. Là, tu vas prendre super cher. Ah ! Ah ! Après... Ah, non mais en vrai, je suis tranquille. J'ai... Tranchodon, colère. Ça va passer tranquille. Regardez bien. Vous n'êtes pas prêts, les amis ? C'est Tranchodon que j'ai perdu. tout de suite. Tranchodon, Évoli, on fera appel max si jamais il y a un problème. D'accord ? On va sacrifier Évoli s'il y a besoin. Je pense que la colère est plus rapide. Il est plus rapide, il n'a pas bouché notre ballon. Voilà. Exactement. Ah, je ne l'ai pas mis K.O. Ce n'est pas grave, on va encaisser... On va réanimer Tranchodon pour pouvoir commencer. Je suis obligé. On va envoyer Évoli, Évoli qui va être le premier Pokémon qui va sacrifier pour gagner un tour. On le fera évoluer quand j'aurai une idée de quoi on va le faire évoluer. De toute façon, je n'ai pas trop l'idée de quoi on va le faire évoluer, malheureusement. Il va réanimer Tranchodon. Je ne sais pas en quoi le faire. Ouah, Évoli qui résiste ! Attends, vas-y Évoli. Évoli, Évoli, vas-y, petit Damoclès, là. Et merde. Dommage, Évoli. Mais c'était ce qui était prévu, un petit peu. Tranchodon qui va me carrer comme à tous les combats. Tranchodon qui va me carrer que Dracolos ou que Dratak qu'on avait au choix, d'ailleurs. Oh non, mais non, tu n'as pas fait ça la première fois. Ah bah, je résiste. Et c'est Tchao, Pokémon de merde. C'est donc ça la défaite. Et ce combat, il était plutôt intéressant. Tu as du courage, Dresseur. Et beaucoup de force. Quel est ton nom ? Raide, c'est ça ? Fort bien, Raide. Je veux me retirer. J'espère que tu auras le taille face à la menace future. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Ce sont des adieux. Rene, tout va bien ? Tu n'as plus réussir à t'en sortir, à ce que je vois. Je suis désolé de m'être emporté de la sorte devant toi. Et j'en ai perdu mes moyens et me voilà sur le banc de touche. J'ai profité que ce type soit occupé par ton combat pour soigner mon Metalos pour que l'on puisse retourner à Talanopolis. Allez, dépêchons-nous. Du coup, on a merdé un petit peu, Pierre, là. Qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Parce que oui, quand Kiyog et Grigodon sont sortis, c'est la merde. Vous l'avez bien vu. Là, évidemment, ça rend un petit peu moins impressionnant du point de vue du jeu qui est en 2D. Mais là, c'est la pluie torrentielle. Vraiment, littéralement torrentielle. Tu as pu récupérer ? Bien. Voilà ce qu'on va faire. On va aller prêter main-forte aux deux groupes de façon simultanée. Le groupe le plus proche s'avère être le groupe de Mar qui s'occupe de Kiyog, non loin d'ici, sur le Chanel 127. Tu es prêt ? Non ! Non. Dans les Pokémon, je voudrais qu'il soit rapprécié de les attraper. Ah. Bah, ok, ça me va, mais je suis quand même pas prêt. Parce qu'il faut quand même que je soigne mes Pokémon, mine de rien. Et on va aller quand même dépenser notre argent. Parce que si on perd, on va le perdre, l'argent. Quand même, il y a de fortes chances qu'on le perde. Faut mieux qu'on ait pas d'argent à perdre sur nous et qu'on puisse le dépenser. Normalement, là, il y a le Conseil 4 et Marc. Normalement. Ah, il y a Arthur aussi ! Salut, Arthur ! Kiyogre, reprends tes esprits et je te leur donne ! Donc, tu viennes bien. Kiyogre, tu dois nous écouter ! Ah, il y a le Conseil 4, juste ici. Et il y a Marc. Ah, c'est une catastrophe ! Ah, vous voilà tous vous deux ! Alors, dites-moi, vous avez pu réveiller avec quoi de ça ? Qu'est-ce que c'est que ce visage que tu tires, Pierre ? Alors ? Crash, le morceau ! Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Nous avons échoué. Dis-moi, j'ai échoué. Pas raide. J'ai perdu lamentablement et je m'en fous. Maintenant, j'ai l'impression que rien ne pourra nous sauver ces deux Pokémon. Je suis incapable de protéger ma région. J'avais raison de vouloir attaider ma place de maître. Pierre, regarde-moi. Oh ouais ! T'as foutu des claques dans les jeux Pokémon maintenant ! Ça t'a mis les idées en place, c'est bon. Tu pleurniches comme un enfant alors que tes amis sont en train de mettre leur vie en péril pour notre région. C'est notre devoir à tous, pas seulement à toi, de protéger Owen. Arrête de croire que tu as la responsabilité de protéger Owen tout seul. C'est faux. Alors maintenant, tu vas te relever et nous aider à affronter Kyogre. Marc. Red, je... Oui, vous avez raison. Je n'ai cessé à ce que de m'inquiéter pour vous alors qu'au final, vous êtes aussi fort que moi. Même plus. Allons-y ! Ensemble, on peut vaincre Kyogre. Bien parlé. Je vais assurer vos arrières. Et moi, je vais sauver tout le monde comme d'habitude. Comment on l'affronte le machin ? S'il faut que je t'affronte pour cela, je ne me ferai preuve d'aucune retenue. Je suis ton maître. Je suis celui qui t'a réveillé. Et alors, obéis-moi. Dépêchons. Il va attaquer. Attention. Kyogre, tu vas m'obéir. Je te... Arthur, non ! Ils se sont faits ! En un seul coup, par Kyogre. Cette femme, elle a voulu s'interposer pour sauver son leader, mais ça n'a servi à rien. Du calme, Mark. Ne te laisse pas avoir par la crainte. On va y arriver. Pas vrai, Red ? Dépêchons-nous avant qu'il lance la surprise. On couvre tes arrières, Red, pour l'avenir d'Ohen. Ensemble. Donc là, le mec est tué. Donc le mec est mort. Il y a un mort. Nous sommes en guerre. Mais c'est ça ? On est actuellement en guerre. Le mec vient de décéder devant mes yeux et moi, on m'envoie moi, un gamin, défoncer un Kyogre. Ah ouais, ça me met bien ça. En vrai, on ne peut vraiment pas le capturer. Le 90, après, il n'en va pas le capturer. On va lui péter la gueule et être très équipé. Voilà ce qui va se passer, les amis. On va défoncer Kyogre. Vivre obscur. On est plus rapide que Kyogre. Ça fait beaucoup de dégâts, qui a un peu de dégâts. Il n'y a eu non plus. Il n'y a pas de masse dégâts. On va. C'est tout. Mais il ne s'est pas... Mais attendez, mais attendez, mais c'est une blague. Mais Kyogre est une blague. Et Kyogre est une blague, en fait. Je suis sûr que Kyogre, je vais le battre avec Pikachu. Ça va être réglé en 5 millième de seconde, frérot. Par contre, la dernière fois que j'ai eu le choix d'envoyer un Pokémon ou pas, je pouvais le capturer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de juste le capturer ? En vrai, on va tenter de le capturer, parce que si on peut le capturer, je vais avoir le seul de le tuer comme Zéroïde, en fait. On va tenter de le capturer, en vrai. Je vais vous garantir que ne meure pas, Bikapchou. Nickel. Encore une fois. Ok, maintenant, on va balancer Porigon. Et son but, va être simplement de tenir un petit peu le coup pour essayer de voir si on peut capturer Kyogre. Sinon, Porigon le tuera et prendra l'XP. Voilà le but. Parce que si on peut le capturer, en fait, je vais vous dire qu'on va le mettre dans notre équipe, en fait. On peut, on peut, les amis, on peut y arriver ensemble. Péter la gueule au Pokémon, en fait. Oh, je vais voir c'est une Pokéball plutôt que une Hyperball. Si, j'ai envie. Par contre, quand on est au dernier Pokémon, je considère que la capture est impossible et que je ne gaspillerai pas dans mes forces pour un putain de Kyogre et on le butera, d'accord ? Donc ça nous laisse encore deux Pokémon pour voir si on peut le capturer. Alors oui, c'est peu, je vous l'accorde. Mais, il ne faut pas trop se foutre de la gueule du monde. Allez, c'est un petit peu moins 10. Je pense que Tranchodon va le buter. Ça va jouer comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il ne peut pas capturer le machin. Il les renvoie. Enfin, il en sort. Il n'y a aucun tremblement. C'est mort, on ne peut pas. Ah non ! Ah, mais Rick, on ne peut pas le capturer ! Il l'avait dit en plus tout à l'heure. Tranchodon va le buter d'un coup. Colère et puis Finishing. Il ne reste même pas un quart de vie. Colère et une attaque de dragon surpuissante. la plus puissante, la plus puissante. C'est plus puissante. Et voilà, niveau 89. Franchodon. On a réussi. On a réussi à repousser Kyogre. Je l'ai réussi. Vous n'avez servi à rien. Vous pensez que ça suffira à le pousser en tenant son sommeil ? Pour ça, il faut se faire que Grondon soit à lui aussi neutralisé. Il faut se dépêcher et rejoindre les autres champions. Pierre, je vais me diriger vers Pacifique Ville avec Raid. Toi, tu restes ici au cas où Kyogre t'entendait nos ovnis. Entendu. Fais attention à vous. Très bien. Raid, je vais soigner tes Pokémon avant toute chose. Bien. Allons-y. En route vers Pacifique Ville. La musique correspond en effet au jeu Pokémon. Ça me manque de jouer à Rosa. Je n'ai pas ce qu'envie d'y en jouer. Le centre a été évacué. Ah, il n'y a vraiment personne là ? L'avoir en face de soi, c'est tout de suite plus impressionnant. J'ai essayé de l'affronter seul, mais il est bien trop fort. Il ne reste plus que toi maintenant. Vas-y, donne tout. Je compte sur toi. Bon, vous avez compris, le but, c'est de lui fumer la gueule. Ce qui, je pense, en toute honnêteté, ne doit pas être compliqué. Je vais me faire réflexe un petit peu. Ah, on a un problème en fait. Je demande un test. Je demande un test. Est-ce que j'ai le temps de tester mon test ? Oui. Voilà. En fait, ils ne sont pas juste là. Ils sont là et ils sont en forme primo-régérescence, ce qui est déjà connu actuellement. La seule faiblesse de Groudon, c'est l'eau x4. et son attaque pulvérise, tellement il fait chaud que l'eau s'évapore. C'est les formes primo. Oh, mais qu'est-ce que c'est drôle de mettre ces formes-là ? Ah, type l'attaque. Je ne m'attendais pas à ce brique. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, bon, c'est la merde. Le problème, c'est que c'est vraiment la merde. On va se faire fumer la gueule. Je suis désolé. on va malheureusement devoir perdre, les amis. C'est au-delà de ma volonté, bien évidemment. On n'a pas le choix. Je suis finie, le topipo. Je ne peux rien faire contre lui. Il va me désinguer toute mon équipe. On va tenter le tranchotron. C'est ma seule chance. Ébulilab. Apparemment, le feu n'est pas très efficace sur le type dragon, ce que j'ai lu. Je ne sais pas pourquoi. Je suis quand même brûlé. C'est vraiment la merde. Oh, merde. Attendez, super efficace, je lui ai fait ça. Je peux protester. Pourquoi super efficace, je ne lui ai fait que dalle. Ce n'est pas normal. L'âme de roc, j'encaisse sur l'autre. J'ai 8 potions max, je j'en claque. Casse-brique. Je tente, je grid totalement le séisme. L'âme pas généenne. En fait, on ne peut pas gagner contre Groudou, en vrai. Alors là, je vais sembler très défaitiste, mais je pense qu'on ne peut pas gagner contre lui. On va en chien, Groudou va vraiment nous emmerder. Je pense qu'on peut littéralement rien faire contre le Pokémon, en fait, dans mon référentiel. On a trop de faiblesses. On a trop de faiblesses, on ne peut pas gagner contre lui. C'est impossible. Bien joué à lui, ma défonceau dans les règles de l'art. J'ai littéralement zéro Pokédollars. J'ai compris, le but, c'est de lui fumer la gueule. qui, je pense, en toute honnêteté, ne peut pas être compliqué. Je vais me faire mes plexes un petit peu. Là, je pense que je vais juste me faire un peu de fion en boucle, quoi. Malheureusement, parce que je trouve une bonne solution. Ah, ça ne me brûle pas. Ça ne me brûle pas. Si je fais le placage, je vais que j'arrive à le paralyser. Ah, ça l'empêche d'être paralysé. Ouais, putain. Ouais, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas le paralyser. Je ne peux pas endormir. Je ne peux pas l'empoisonner, je suppose. Ça va être compliqué. Excusez-moi. Vous, vous n'avez servi à rien. Moi non plus. On sera capable. On se sert les coudes, les gars, non ? C'est vrai qu'on devrait faire un raid Pokémon. Vous avez un pass à distance. On venait tous. Vous êtes 8. Avec moi, ça fait 9. Avec Marc, ça fait 10. Pokémon Go, il se légère toujours en mettant 20. Vous savez, il n'est pas obligé d'être 20. On y va maintenant. Il défonce le bonbon, quoi. Pourquoi tout de suite, c'est moi qui vais en solo, quoi ? On ne l'a même pas mis mid-life. Si j'ai plus d'argent, je ne peux plus en perdre. Je viens de commencer le combat. Comment il ne peut m'en rester déjà que deux ? Je ne vais pas le développeur. Il y a une solution. Il y a quoi y'a ? Enfin, je pense. Voilà ma théorie. Il y a une clé sous le paillasson qui permet de... de battre vos mains. Pierre, il faut qu'on parle. Pierre, il vous marque l'un comme l'autre. Il est dans une région où la méga évolution est connue. Filez-moi un méga bracelet. Laissez-moi méga évoluer vers un coup de feu. Et là, je peux gagner comme ça. Sinon, je ne peux pas gagner. Il y a une maison où il faut rentrer. En vrai, je dirais que c'est une maison où il faut rentrer. Ça se trouve, en vrai, il y a une maison où il faut rentrer qui nous file la méga évolution. C'est fermé. C'est fermé. Ta gueule, elle est fermée peut-être ? La dernière, c'est la bonne. C'est un nom, malgré les messieurs. Je ne vois pas comme on peut en vrai. On ne peut plus farm. Donc, on ne peut plus faire. Donc, là, on est bloqué avec le Pokémon. On peut juste changer avec les autres. Les autres qui sont tous inférieurs aux nôtres. Attendez, en vrai, je peux vendre. Faites partie de l'unité de Bellatonis à présent. Cette fâche vie dans la délégalité. Touche à sa faim. Touche à sa faim ? Ah, j'étais un voleur avant ? Ah, non, j'ai zéro. Il y a vendre, j'ai quoi ? C'est la plupart, là, je vais les vendre. Ah, j'ai des attaques. Je ne peux rien faire avec ces attaques. Tu ne veux pas acheter ça ? Dommage. En fait, le seul espoir, c'est qu'il loupe son attaque, en fait. Parce qu'en comparé à un dresseur classique, un dresseur classique a six Pokémon, cinq ou quatre, ça dépend du boss. Et en fait, ce qui fait qu'on peut XP, c'est qu'on met KO les autres Pokémon, les premiers. Parce que vous arrivez forcément à le toucher. En fait, pourquoi je n'arrive à le toucher ? Il n'arrive pas à me faire attaque efficace, là, c'est pas mal. Et du coup, le fait d'arriver à mettre KO les premiers, ça nous fait XP sur les premiers. C'est normal. Oui, dans un sens, c'est normal. On a XP. Tu vas me dire que la solution, c'est Dracofeu, là ? Attends, vraiment, en premier degré, la solution, c'est Dracofeu ? Attends, on va réanimer Dracofeu, en fait, je pense. Là, sur ce code-là, on va réanimer Dracofeu, les amis, avec Pikachu au sabatoir. On va réanimer dans un coup de feu avec le dernier rapel max qu'on a. Je disais quand même la différence entre les Dresseurs et le Pokémon, c'est que les Dresseurs, les Dresseurs, quand tu tues le premier, tu peux XP. Là, tu peux même pas tuer le premier, le premier, c'est Goudon. On l'a mis dans le rouge pour la première fois, les amis. Ah, elle a l'air direct. Coup critique, en plus. Voilà, c'est cool. On l'a foutu dans le rouge, hein. Bon. Deuxième chance, les habiles sur votre stratégie de Dracofeu. normalement, il me plaquait aussi, ce code. Mais... Fais l'âme, page LNN, je t'en supplie. Et Buggy Love. Ça, on a vu que tu mettais pas K.O. sur ce code. Casse-briques, on critique en plus. En fait, c'est la seule solution que j'ai actuellement, c'est ça. Casse-briques, vous voyez, là, pour l'instant, là ? Ça se passe bien, en vrai. Est-ce que je in ou pas ? Je tente, je guide. Je guide totalement. S'il te plaît, moins de 98 ! Oui ! C'est mérité ! C'est totalement mérité ! Pochumac, c'est mince. Alors ! Ah bah là, c'est gagné, les amis, vous l'avez. Ah, bien sûr. C'est pas grave. C'était prévu. C'était prévu. Un petit peu. Tu n'es pas prévu, c'est la merde ! Vous savez quoi ? On n'a rien à foutre. On va sacrifier nos Pokémon. La Team Plasma a raison. Team Plasma Sombra a raison. Nos Pokémon sont des outils qu'on peut sacrifier. Porigon, tu ne me sers à rien. Tu vas sur le terrain crever pendant que je réanime mon Pokémon. Voilà. Il me faut dire le terme un petit peu. On s'en fout de ces... Porigon, Pikachu ! Mais qui aime Pikachu ? Pokémon, il est là ! Pika, Pika, Pika ! Non, non. Pikachu, c'est Pika Pubelle. On sacrifie et on réanime tout le monde d'être dans le feu. Voilà. C'est ça que les gens voulaient voir. Un Dracoqueu en plein feu ! Statique ! Ah, il n'est pas paralysé. Tu ne sers à rien, Pikachu. Même dans ta mort, tu es inutile. Alors, le retour de Dracoqueu. On disait. Alors, écoute, gros, donc, il faut qu'on parle. Tu sais que je t'aime bien. Tu es rouge, tu es grand, tu es imposant. Mais il faut que tu me laisses respirer. Il faut que tu me laisses passer à autre chose. J'ai une chaîne, j'ai une notoriété, j'ai un honneur, d'accord ? Donc, tu vas me laisser... Voilà, il ne me sert à rien. Il faut que tu me laisses te mettre KO. Je t'en supplie au nom de notre amitié naissante quand tu veux que notre combat ensemble. l'un contre l'autre. Ton but, Groudon, c'est de me laisser respirer. Je sais pas si tu connais trop le verbe. Respirer. R-E-S-P-I-R-E-R. Il faut que tu me laisses dans une espèce de sentiment, quelque chose qui puisse ressembler à un minimum parce qu'on appelle une joie de vie, oserais-je dire ? Une liberté de jouer à Pokémon ? Peut-être. Moi, je serais de me lancer en disant que tu peux me laisser peut-être espérer te battre et te mettre KO parce que je le mérite. c'est une sombre merde de Pokémon à la compagne. Alors, je disais, du coup, Poshul Max sur Dracofeu. Fais le malin, mets-moi KO là, fais le mec. Je t'ai mis KO. Tu m'as mis KO. Troisième round, Dracofeu contre Groudon. En fait, Dracofeu, c'est le seul truc pété. On a une chance. Mais on a vraiment une chance. Mais c'est ça, la strat ? C'est spammer Dracofeu. Il est dans le rouge, les amis. Il est dans le rouge. Vous savez ce que ça veut dire. C'est un ninja. Je vais faire ton taf. Il est dans le rouge. On n'en a plus que 3. Bon, après, je ne vais pas vous cacher, par contre, parce que après, c'est la merde. En tout cas, on a claqué toutes nos ressources. Absolument, toutes nos ressources. Dans notre ami, euh, dangereux. Ça va falloir que on n'en a plus. Et qu'en plus, alors, attendez, parce que, il y a une petite blague. C'est que si on arrive sur le terrain et qu'il fait l'âme de roc et qu'il nous touche, c'est finito pipo. Hé hé hé. Tout ce qu'on a fait pourrait le servir à rien. Voilà. Juste que vous le sachiez. Alors, votre ami conscience, sachez. Je ne me reste pas, en vrai. Oh, j'ai une strat. J'ai une strat, les amis. Euh, strat éclaté au sol, mais j'ai une strat. Oh, ma strat, elle est pixel. Regardez bien la strat. Vous ne la verrez qu'une seule fois. Voilà, donc un low-class, encaisse deux. Excusez-moi, mentalement, je vais bien, d'accord ? Je suis stable mentalement, je ne vous empêche pas. Tout va bien mentalement. On recommence. Dérison. On appuie en bas. Low-class. Oh, j'ai évité. Oh, tu in tellement, des goudons. Tu es tellement une merde. Pas trop, pas trop à ce moment-là d'histoire précise, mais, attends, mais laisse-moi une chance. Regarde bien, goudon. Regarde bien, goudon. Tu ne vas pas faire l'âme de roc, parce que toi, on est amis. Moi, j'aime le vert, t'aimes le rouge. C'est ça, le début de l'amitié. Voilà, exactement. T'aimes le rouge, le feu, ouh. Moi, j'aime le blanc. Il est encore de deux belles enfoirés. Il faut détruire la fouille. Il faut lui péter les dents. Il lui reste de péter. C'est pour juste. S'il te plaît, s'il te plaît, il te reste de péter. Si vous avez besoin de conseils pour Pokémon, vous avez les MP de Twitch si vous avez besoin d'aide ou de savoir comment on peut battre des Pokémon. GG. C'est gentil. Je ne suis pas habitué avec un peu le maître. Ça m'arrive. Par contre, au montage, je voudrais que c'était la première fois qu'on le combattait, bien évidemment, pour le bien de YouTube. Alors, on l'a fait. Goudon a rebroussé chemin. Il s'éloigne à Puday, regarde. Tu fuis ta combat intense et assez épuisant pour nos Pokémon, mais nous y sommes arrivés. En tout cas, c'est grâce à toi, Arred. Rentre, on vit à Athalanopolis. Pire de nous y attend. Je suis moi qui prête de nettoyer cet endroit avec lui plus tard. Pour le moment, il faut se reposer. J'ai claqué absolument toutes mes ressources. toutes mes ressources. Je n'ai plus rien. Benadonis, il va falloir me nourrir. Il y a des gens qui sont dehors. Il est temps que cette pluie s'arrête. Cette pluie s'arrête. Ah, il ne pleut pas, t'as raison. Elle est pas conne, elle. Quelle histoire, Arred. Tout ça, il était complètement fou, n'est-ce pas ? On a eu la chance d'affronter ces créatures légendaires. On a aussi eu la chance d'avoir un dresseur d'exception à nos côtés. Bon, toute la région d'Ohen, je te remercie sincèrement. Et moi, au nom de toute, de tout mon porte-monnaie, je te dis que la gratitude ne remplit pas la bouffe. Ton aine aura été précieuse. Eh bien, ce serait plutôt à lui que tu devrais laisser la place de maître. En tout cas, Arred, j'ai un petit cadeau pour toi. Vu que j'ai bien compris, vu que tu n'avais pas l'air de promis de la région, je te fais cadeau d'un des trois pokémons de départ d'Ohen dans leur forme évoluée. Ah ! Euh, Brasigali tous les jours, en fait. Et voilà aussi pour toi. Je peux avoir le bracelet pour les activer ? Quoi qu'il en soit, Arred, merci du fond du cœur. Tu nous as aidés à protéger ce qu'on avait de plus cher au monde. Notre région, nos habitants, nos pokémons. Et pour ça, j'aimerais te remettre quelque chose. Mais donnez-moi le chemin. Je veux vraiment avoir le bracelet pour l'activer, ce truc-là. Maintenant, il faut qu'on te laisse, Arred. On a du pain sur la planche avec Mark. Il faut tout remettre en ordre. Pas si Pupil est complètement zackagé, mais on se reverra, j'en suis sûr. Mais cela ne fait aucun doute. J'ai apprécié le mat de tes côtés, Arred. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre chez la Ligue Pokémon de Hawaii dans le séjour ? Je ne sais pas si je serai toujours en charge à ce moment. Mais, qu'importe. Merci encore, Arred. Prends soin de toi. C'est le bruit d'une ultra brèche. Elle ne devrait pas être très loin. Ah, c'est Pierre qui me le dit. Ça m'étonnerait que ce soit pire. Ah, bah bonjour, vous. Comment vous allez ? Le tricol des dressers serait fier de t'accueillir. Mais j'ai battu un putain de légendaire. Tu crois que j'ai besoin de tes cours à la con ? Pardon. Je m'emporte, c'est de ma faute. Un instant. Qui me saoule. Je suis intrigué. Comment tu peux passer la sécurité si tu es tout autour du périmètre ? Il y a quelques minutes, il n'y avait personne à cet endroit. C'est bad que tu portes. Je fais partie de la police, toi aussi. Pourtant, ta tête me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas le fameux Red, champion de la région ? Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle célébrité, mais ce n'existe pas cela. Pourquoi portes-tu un de ces fichus badges que portent-ils un peu capables de policiers ? Et tu as une sortie devenue part, encore une fois. Comment j'ai réussi à passer la sécurité ? Nous avons que le sait me débrouiller pour arriver à mes fins. Mais je devrais peut-être me présenter à toi, après tout. Je m'appelle Vincent. Je vais me considérer comme un simple passant. Pour tout dire, je n'ai pas vraiment compris pourquoi la cassée totalité de la région s'est retrouvée confinée sans pouvoir avoir accès aux routes. Je pense que ma présence est justifiée par ma curiosité. En inspectant un lieu, tout à l'heure, j'ai pu apercevoir des traces de pas vers le coin de la route. Il y avait des individus qui traînaient ici. Je vais forcément surveiller quelque chose pendant une certaine période. Pour tout dire, j'ai peut-être même une hypothèse. J'ai comme l'impression que les derniers événements concernant l'apparition de Pokémon d'autres régions à Kanto sont liés au fait que la police commence à nous interdire l'accès aux routes. Peut-être il est-il quelque chose qu'il soit caché au public ? Il peut être sûr que j'attirerai ça au clair. Je n'ai pas encore trouvé de raison potentielle à ce confinement forcé et l'apparition indispliquée de Pokémon d'autres régions, mais je suppose que c'est assez sérieux pour que la police nous le cache. J'entendais dire que Beladonis, le chef des forces de police internationale, est sur le coup. Mais laisser une telle affaire à un incapable pareil me dérange. Quoi qu'il en soit, tu as l'air suspect. Je suis prêt à parier que tu en sais beaucoup plus que ce que tu veux me faire croire. Mais qu'importe, je vais poursuivre mes recherches dans mon coin. Qui sait si la chance me sourira à nouveau ? En fait, je ne me souviens pas qu'il a pu se tomber sur la région récemment. Tu as ce qu'il faut pour te sécher, j'espère. Serait dommage de traper froid. Une telle légende comme toi. Bah ouais, je suis un peu trempé parce que je viens de péter un légendaire à la gueule. Et du coup, on va rentrer par le chemin, ça vous va ? Mascarade ? Je suis tombé à pic, chère Red. Je vois que tu as brisé de plus en plus le spectacle. Je t'appelle donc président de mon fan club Les Mascafanes. Mais passons. Aujourd'hui, je vais te montrer mes talents de dompteur. Je viens d'apprivoiser à ma manière ce macroniaire qui me semble être relativement agacé mais j'en ignore la raison. De ce fait, il était mon devoir de lui montrer qui commande. Et pour ça, je vais utiliser un objet digne de ce nom. Un Pokéfoué. Tu devrais t'écarter, blessé fer. Ah, les maconnières, je te conjure de te calmer sur le champ. Le maconnière, mais Mascarade, il est génial. Ficht, il se rebelle. Vite, aide-moi à le calmer sur le champ. Le bruit, comme si c'était un succès, ça me détruit. Tu n'as strictement rien fait pour m'aider. Je suis outré par ton de méchanceté. Je suis profondément vexé. Je m'envoie désolé, mais je vais devoir calmer la colère sur toi. Tu devrais savoir qu'en plus d'être un illusionniste hors pair, je suis aussi un dédresseur d'exception. D'ailleurs, je suis spécialisé dans l'imitation. Autrement dit, j'aime imiter l'équipe d'adresseurs que j'ai rencontré au moins une fois dans ma vie. En général, c'est des dédresseurs qui vont marquer par leur action ou leur façon de penser. Ceci dit, je n'ai plus aucun souci mais tu sais peut-être. Mais qu'importe, cette fois, je vais défouler ma colère sur toi. Je suis mon courroux ! Ah mais vraiment ? D'accord, je pense balancer un combat. Je pensais juste capturer le m'incognure à la base au moins. Bon, on va essayer de deviner si on peut voir qui il tient des cubes en vrai. Ah bah oui, du coup, je vais pas avoir un coffle, mais c'est pas très... Je vais te montrer à quel point mes illusions sont puissantes. C'est un putain de Zoroark. C'est un putain de Zoroark. Ok, pour celui de mon attaque ! Effectivement, ma force est telle bien réelle. C'est un putain de Zoroark. Je vais vraiment call le Zoroark. Et toi, tu prends la magie ? Non ? On va pas prendre que c'est pas un Zoroark. Par contre, c'est l'équipe de Guevani qui l'a, qui l'a, qui l'a. Je le reconnais. On va le laisser nous péter la gueule volontairement. De toute façon, on va pas le... pas gagner avec. J'ai encore une trace de fouet sur... partout. C'est peut-être fouet. D'accord, dans ce carré. J'avais faite mes bases d'illusions, mon cher fan. Reprends-toi ! Mais quel connard ! Mais attendez, mes frérots, mais t'es cringe ! Attends, mais je vais te défoncer la gueule, quoi. Je ne sais même plus quel dresseur j'essaie d'imiter, mais ce n'est pas l'air puissant. les pokémons ne font qu'une tailor-attaque par contre. Ça, ce n'est pas très puissant, je le reconnais. Il est tombé ! C'est parfait ! Synergie, parce que le pokémon a eu de foutues synergies. Ce qui me réplique d'ailleurs, on ne parle pas assez. Renastog, bonjour à toi ! Et bienvenue sur le terrain ! Voilà comment on XP, en fait, dans le jeu. On apprend que des mecs et on leur pète la gueule. Encore deux coups, là ? Ah non. Est-ce que j'en meurs ? Allez ! C'est tchao ! C'est tchao, mascarade ! S'il y aura à Guevane qui va reprendre son équipe. C'était une raclée spectaculaire ! Bon, je te ferai bien, je ne roule pas sur l'or. C'est plus que moi. Ah, pas de doute, tu es bien fort. De en avant, je vais être mon cobaye pour mes prochains spectacles. Mes fans en seront bluffés. On va à ta récompense ! Cinq masques à pièces, d'accord. Je vais devoir à présent m'éclipser pour préparer mon prochain tour. D'ici là, porte-toi bien ! Ha 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 ! Bon, du coup, on a un maconnière qu'on peut capturer si on le veut. Ça va se demander si c'est cool. En vrai, je pense qu'on va quand même lui péter la gueule au maconnière, on va vite fait. Genre un petit combat là, va-la-va-vite pour lui péter la gueule et prendre l'XP. Oh, la musique de Bellatonis. Malheureusement, la musique, un peu moins bien que la première. Heureusement, il ne passe pas trop de temps ici, quoi. Ça se lit, vous pensez ? Ah ! Oden, Steph, Basil, Lilis, Ritchie et Zeldarm. Je n'en connais aucun. Ça me dégâts. Saul, Saul Goodman ? Ouais. Noël Lani, Greens, Ren, Mizu no Suke, Jarvis, Red. Ok. Je n'ai jamais pensé à dire ce qu'il y avait derrière, en vrai. Vous savez que le premier degré, j'appuie là, j'appuie sur la flèche du haut, il retourne devant tout seul. Je ne veux pas aller à côté de lui. C'est un problème, ça. jour 708. J'ai enfin pu lancer un bon projet de réunir une élite de dresseurs comme le geste de crise. Je pense fort à toi, qui ? Cathy ? C'est qui, Cathy ? Ah, mais il ne vient pas de cette région-là, le Belladounis ? Je vais devoir m'y rendre, l'inculté à ma façon, c'est d'en faire ma intrigue. La Sylve Sarl, c'est la Team Rocket, ça ? Je vais vous donner tes prochaines espérations de la Team Rocket. Tout le monde les sont nettes. Tu ne viens pas de ma région, Belladounis ? Ren, tu as mis le torrent, cette fois. Et regarde-toi, tu es trempé. Qu'est-ce qu'il s'est passé, cette fois ? Où est-ce que tu t'as retrouvé ? La région de Wenn ? Les Pokémon légendaires. Tu dois prendre des légendes, vraiment ? Et tu vas voir tomber, c'est ça, Team Chronos. Tu as l'air d'en avoir beaucoup appris. Alors, on va discuter de tout ça dans les détails. Red, félicitations, mission accomplie. La quatrième mission est accomplie, les amis. Quatrième sur combien ? Je ne sais pas. Et voilà pour ton travail. Peut-être 4 sur 8, mais 8 générations. Ah, les pépites, ça me fait bien. Super beau, je m'en tape, mais les pépites, 5 super bonbons ! Alors, du coup, tout ce que tu m'as raconté, il va falloir faire des recherches au regard des autres régions. Si la Seine Chronos peut effectivement se déplacer la volonté entre les dimensions, il pourrait vraiment provoquer la fin de plusieurs mondes. D'ailleurs, tu m'as expliqué qu'ils ont envoyé un autre Pokémon légendaire dans une dimension qui n'est pas la sienne. C'est beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. Voici notre nouveau but. Nous devons absolument arrêter la Team Chronos. Je ne touche que deux mots au second moment dans la Discord. Pour l'heure, il va falloir établir un plan. J'ai néanmoins une excellente nouvelle annoncée. Nous n'avons pas eu de récent rapport concernant une nouvelle ultra brèche. Je vais enfin pouvoir soutenir un peu tes voyages tridimensionnels. Tout ce qui dit, j'ai quand même une autre affaire pour toi. J'ai reçu un appel provenant de l'arène de Céladopole. Apparemment, Erika, leur championne, a failli se faire agresser par un challenge. J'aimerais que tu ailles voir sur place ce qui se passe. Étant donné qu'Erika te connaît, il aurait facilement de te faire confiance pour te guider cette affaire. Plutôt simple comme tâche, n'est-ce pas ? On est loin d'affronter des Pokémon légendaire. Très bien, Raid. Je vais quant à moi essayer de réfléchir à un plan pour pouvoir lutter contre la Team Chronos. Tiens-moi au cours. Tu avais une dernière chose à me signaler ? Tu as rencontré un homme qui a pu se rendre sur les lieux où l'ultra-vraîche précédente est apparu ? Il s'appelait Vincent ? Non, ça ne veut dire rien. Il est donc avec le site de cette affaire ? Comment est-il au courant de ça ? Je ne sais pas vous aussi de se répéter à ce point. Il doit forcément avoir des sources, non ? Bien. Je me suis tâché de retrouver cet homme. Merci, Raid. Bon courage pour ta mission. J'ai contacté les autorités pour qu'ils te laissent passer dans Céladopole. Alors, Céladopole, je ne sais pas où c'est. Il n'y a pas de carte. On va juste sauvegarder ici. Du coup, on va quitter là. Il n'y a pas de nouvelle brèche. Hop. Oh, cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada